Vous voulez apprendre et maîtriser le tonneau aérien, cette vidéo est faite pour vous. Hey, c'est Youtube, j'espère que vous allez bien. Comme on m'a demandé en commentaire comment apprendre à airroll, je vous ai donc fait une vidéo. Donc je la ferai en version longue, plutôt qu'en short comme j'ai l'habitude de faire, pour expliquer vraiment tout ce que j'ai pu faire pour l'apprendre, et comment je m'en sers en game évidemment. Pour tous ceux qui n'auraient pas encore bind leur touche, je vous montre les miennes. Donc sur le tonneau aérien, vous avez donc le tonneau libre, qui est ici, tonneau aérien, moi j'ai mis sur L1, et le tonneau gauche que j'ai pu mettre sur R1. Donc vous pouvez mettre le droit ou le gauche, ça ne change pas grand chose. Donc bon, là on va vraiment apprendre ces tonneaux gauches. Donc moi je vais parler tonneau gauche, je vais dire tonneau gauche à chaque fois, parce que c'est ma référence. Maintenant qu'on abagne les touches, la deuxième étape est donc de pratiquer quand même un minimum, pour pouvoir se diriger et comprendre un peu comment ça marche. Il y a donc deux façons de faire, soit vous êtes sur PC, soit pas. Donc pour tous ceux qui ne seraient pas sur PC, vous allez tout simplement essayer, donc en frupper, de pratiquer. Donc tout simplement, au début, vous allez essayer de voler, donc restez juste appuyé sur votre tonneau. Donc pour donner un petit conseil, moi j'ai eu l'habitude au début pour m'entraîner, c'est de me repérer par rapport au capot, et j'essayais tout le temps de mettre un coup de joystick vers l'avant. C'est à dire que là, dès que le capot est dirigé vers la droite, je vais mettre un coup vers la droite, pour aller à droite. Mais ça devient vite assez compliqué, puisqu'on n'a qu'une seule direction. Et le mieux, c'est vraiment d'aller un peu dans tous les sens, pour essayer de se diriger exactement là où on veut. Et donc il y a plusieurs exercices à faire, vous pouvez vous donner des repères, comme les boosts. Hop, essayez d'aller là-bas, essayez de vous rediriger un peu par ici, ou bien tout simplement d'aller dans les cages en cage. Donc au début, il va falloir juste essayer de rester droit, et de bien voler correctement. Essayez de pas trop utiliser le joystick, pour éviter de vraiment trop partir un peu dans tous les sens. Et donc pour la deuxième école, ceux qui sont sur PC, je vous conseille évidemment les maps de ring, qui sont là, exprès pour ça. Bon, vous pouvez vous entraîner en aérienne si vous ne maîtrisez pas déjà les aériennes, mais après, vous entraînez vos airrolls ici. Et ces maps sont vraiment pratiques, et c'est ici que moi j'ai passé la plupart de mon temps pour apprendre à airrolls. Mais pas besoin de s'entraîner non plus des centaines d'heures, puisqu'en game, on n'a pas besoin d'une maîtrise exceptionnelle. Je vais donc vous montrer comment moi je m'en sers. Donc on a, bien sûr, le tonneau libre qui va être un peu plus dur à utiliser, puisqu'il faut être plus précis. Et justement, cette précision va en avoir besoin dans certains moments, et le tonneau gauche qui va nous permettre tout simplement, lui au contraire, d'être simple à utiliser, mais pas très précis. Donc la meilleure chose à faire, c'est de faire un mélange des deux. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir envie d'aller sur une balle, vous allez utiliser votre tonneau gauche pour vous diriger simplement, ou bien pour vous retourner quand vous décollez d'un mur, ou bien lorsque vous êtes en airdrible. Bon, l'idée c'est quoi ? C'est qu'avec le ballon, justement, vous allez essayer de toujours utiliser un peu le tonneau, et dès que vous n'allez plus avoir besoin, tout simplement vous le lâchez. Dès que vous avez trouvé la position dans laquelle vous voulez vous mettre, c'est-à-dire qu'ici, hop, je suis droit face au ballon, j'arrête d'utiliser mon tonneau. Là, j'en ai plus besoin. Et donc, comme j'ai pu vous montrer, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse maîtrise du tonneau gauche, il suffit de ne pas faire n'importe quoi. Le plus important, c'est de faire les choses dans le bon ordre et de prendre son temps. Donc, bien décoller, utiliser le tonneau et le lâcher quand on n'en a plus besoin. Évidemment, on peut essayer de changer un petit peu sa trajectoire, mais pour ça, il n'y a pas besoin d'utiliser le tonneau. Le tonneau va vous permettre juste de pivoter un petit peu. Ne l'utilisez pas trop. En fait, si vous l'utilisez trop, vous allez vite faire n'importe quoi. Et si vous souhaitez faire un flip-préset, il va falloir évidemment arrêter de tonneau. Donc, l'idée de tout le temps être en train de faire des tonneaux ne va pas vous aider à être meilleur. Donc, en game, il me sert à quoi, moi, le tonneau ? Le tonneau va me servir particulièrement, surtout, pour aller off-flip, qui va vous permettre de se retourner ou faire des recovers plus simples. Comme j'ai pu l'expliquer sur des simples aériennes, où je vais juste me retourner et utiliser un peu le tonneau pour éviter de faire n'importe quoi avec mon tonneau libre et tout simplement pour décoller du mur. Moi, je me sers beaucoup, c'est surtout pour envoyer un peu le ballon. Donc, que ce soit du côté gauche ou bien du côté droit, en fait, il suffit juste de faire un demi-tour de plus et c'est le même résultat. Et évidemment, après que vous êtes entraîné en entraînement et que vous comprenez un petit peu et que vous réussissez à vous diriger correctement, vous pouvez aller en game, que ce soit en encade ou en occasionnel. Le plus important, c'est quand même de s'entraîner sérieusement. Et bien sûr, utilisez-le dans tous les sens et n'hésitez pas à l'utiliser même de trop pour pouvoir bien l'assimiler. Ici, je vais juste faire un simple air-drib, mais je vais tout le temps utiliser mon tonneau. Et en fait, ce qui me manque, en fait, c'est un petit peu de précision justement et la précision qu'on n'a pas avec le tonneau. Mais moi, c'est juste parce que je ne maîtrise pas assez le tonneau. Je suis plus à l'aise en faisant un simple air-drib comme ceci, où je vais pouvoir rediriger mon ballon un peu dans tous les sens. Mais ça, ça vient que de moi. C'est juste parce que je ne maîtrise pas assez le tonneau gauche et il va falloir que je m'entraîne encore. Mais si on réfléchit bien, il n'y a pas forcément besoin de tonneau dans ces moments-là. Donc, je me permets de ne pas l'utiliser. Et je pense que c'est ce qui fait la différence entre les bons joueurs. C'est que certains joueurs vont essayer d'utiliser le moins possible et justement d'optimiser la façon qu'on utilise les tonneaux. Que ce soit les tonneaux justement ou bien n'importe quelle touche en fait, vous allez essayer d'aller au plus simple pour réussir le plus souvent possible. Et qu'en est-il du tonneau libre ? Je l'utilise aussi, surtout pour des petites recoveries et tout ce qui est précis. C'est-à-dire, ici, ça va être un petit peu au niveau des tirs, donc et rollshot que je vais utiliser pour avoir un maximum de précision. Et c'est pour ça que c'est vraiment compliqué d'utiliser tout le temps le tonneau libre puisqu'il va vous demander énormément de précision. Et en game, si vous êtes trop concentré sur vos mécaniques, vous ne pourrez pas l'être sur ceux des adversaires. Et donc, vous ne pourrez pas anticiper ce qu'ils vont faire. Avant, je ne jouais que tonneau libre. Maintenant que j'ai le tonneau gauche, j'utilise beaucoup plus le tonneau gauche à la plupart du temps. Et le tonneau libre seulement pour des petites corrections. Et ça me permet donc d'être plus à l'aise en général dans mes games et de faire moins d'efforts pour faire les mêmes mouvements. Bon, je dis les mêmes mouvements, il est vrai qu'avec le tonneau gauche, on peut probablement faire plus de choses, c'est-à-dire même le tornado, des trucs comme ça. Et évidemment, le stall. Bon, le stall, s'il veut bien se faire, s'il veut bien se faire, voilà. Donc, n'hésitez pas à aller voir les autres tutos, à vous abonner à ma chaîne et mettre un petit j'aime. Si vous avez des questions ou des autres idées de tutos dans les commentaires, n'hésitez pas. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.